et bonjour tout le monde aujourd'hui c'est la journée nationale des véhicules d'époque une journée virtuelle à cause du co vide le principe présenté son véhicule devant un lieu du patrimoine pour moi le lieu du patrimoine c'est ce fourgon un citroën type h et plus exactement un type hw vendu à l'origine en plateau nu il est passé par les ateliers de euliers pour le transformer en van pour chevaux donc c'est mon père qui l'avait acheté il ya 30 ans puisqu'il faisait de l'élevage de chevaux et des balades à cheval enfin il était dans le cheval bref acheté il ya 30 ans à tour qu'il est redescendu à tour avec dans l'avéron je sais pas comment il l'a fait mais il l'a fait c'est un moteur de 2 litres 4 cylindres essence avec une boîte à trois rapports donc c'est pas un foot de guerre mais ça suffit à transporter les chevaux malheureusement comme beaucoup de véhicules à cette époque là bas il ya fini dans la forêt il ya d'abord une il ya d'abord une époque pigeonnière puis après il ya terminé dans la forêt j'ai voulu le ressortir et malheureusement le châssis est entièrement pourri enfin bref aujourd'hui je ne suis pas là pour vous présenter le citroën typache je suis là pour vous présenter ce petit trésor du patrimoine à 10 ruelles un petit trésor oublié la remorque michelin à proprement dit ce n'est pas une remorque c'est une charrette à main mais pourquoi une charrette à main à l'origine elle était créée en 1948 par michelin pour permettre à ses employés de se balader dans les ateliers en transportant des charges lourdes donc elle servait aux employés à transporter de l'outillage de la matière première des choses lourdes en fait et elle a eu tellement de succès auprès des employés que les employés décidèrent de la ramener chez eux et c'est à ce moment là en 1948 que michelin a décidé tiens si on l'a commercialisé ce qui fut une bonne idée parce qu'ils ont réussi à en vendre 400000 juste sous la licence michelin plus tard ils ont cédé la licence à france auto cycle et new map j'ai eu les données de france auto cycle qui ont vendu plus de 70 000 donc si new map a fait la même chose on peut estimer à plus certainement plus de 500 milles le nombre de remorques michelin vendu alors celle ci est une remorque que l'on m'a donné dans son jus d'origine j'ai rajouté un cap one sky de loupiote une plaque d'immatriculation parce que je contrôlais avec la plaque de ma chaîne youtube pour en faire la promotion et j'ai modifié le système d'attache pour mettre un système d'attache vraiment costaud à l'origine le système d'attache n'est pas comme ça la boule au lieu d'être sur les véhicules est censé être sur la remorque et on a un pince boule appelé aussi gueule de loup cette gueule de loup s'accroche sur le tube de sel pour les vélos ou les mobilettes et pour les motos en fait il y avait un accessoire en plus qui se fixé sur le port de bagages qui revient en fait à avoir une tige de sel fixé sur le port de bagages alors je me questionne beaucoup sur le pourquoi cette remorque ou charrette à main s'est vendu à plus de 500 mille exemplaires et ben je pense c'est parce qu'elle est très pratique et je crois aussi qu'elle eu plus de succès en tant que charrette à main qu'en tant que remorque il faut savoir que la remorque michelin pèse 19 kg elle est doublement suspendu doublement parce que les roues en fait tiennent sur un axe cet axe là est suspendu par un ressort le timon rappelle un peu une suspension à la mais en fait le timon fait lui aussi office de suspension donc on peut l'utiliser à la main à vélo sur une moto et même sur une voiture avec le pince boule adéquate le fond de la caisse est en tol et ce qui fait que c'est pas si rigide que ça mais on nous garantit de pouvoir transporter 100 kg et finalement de par ce manque de rigidité elle tient très bien la route je l'ai essayé et je pense en fait que c'est l'aspect pratique on peut l'utiliser partout en fait ça tient la route aussi bien en voiture qu'à moto bas qu'à pied et de toute façon pour faire une sortie de virage à pied avec ça je pense que c'est difficile je vous dis de vous méfiez des remorques à vendre sur le bon coin pourquoi souvent copier mais jamais égalé j'ai eu une copie de remorque michelin avec laquelle j'ai eu un petit accident en général les copies ne sont pas suspendu elles sont rigides les châssis en fait sont tubulaires mais c'est vraiment rigide et de par cette rigidité à moto au dessus de 60 km heure ça tient plus du tout la route ce qui fait que ça vibre et dans les virages à part d'un coup celle ci non elle a aussi un empattement qui est plus large que la plupart des copies et comme comme je le dis elle se déforme donc elle tient la route pour vous parler du coût d'une remorque comme celle là ça vaut pas clairement pas plus d'une cinquantaine d'euros un restauré à la limite 80 mais au dessus ça devient de la spéculation comme j'ai dit il n'y a rien de rare et puis il faut se rappeler que ce n'est vieux ancien n'est pas synonyme de rare il y en a beaucoup beaucoup surtout à clermont ferrand parce que c'est là où il y en a eu le plus j'espère que vous profitez de cette journée nationale des véhicules d'époque et je vous dis à plus pour de prochaines aventures